Nous avons défini le coefficient de transfert de matière sur la diapo précédente de cette façon là donc le flux de matière proportionnel au coefficient de transfert de matière ici fois la différence de concentration que vous avez entre l'interface et la solution mais le gros point d'interrogation maintenant c'est comment déterminer ce coefficient de transfert de matière plus exactement comment l'estimer puisque ça va être un calcul approximatif sur lequel il peut y avoir pas mal d'imprécisions mais il a l'avantage d'être simple et donc utilisable assez facilement donc pour ça déjà on va un peu analyser les paramètres du coefficient de transfert de matière donc ce coefficient de transfert de matière il fonctionne de différents paramètres un paramètre ici qui est les dimensions géométriques du système donc ici par exemple la plaque mais on va voir que ça peut être un tube ça peut être d'autres types de géométrie donc il faudra définir la géométrie ensuite il y a un paramètre important qui est le paramètre vitesse donc d'hydrodynamique ici qui va conditionner donc ce coefficient de transfert de matière et enfin des propriétés qui sont des propriétés de la solution donc on a retrouvé ici la viscosité la masse volumique et le coefficient de diffusion donc alors là il ya un théorème qui est un peu rébarbatif mais qui va être très très utile qui est le théorème de pibb kingham qui dit que finalement si vous avez une loi physique comme ça avec n variables indépendantes donc ici les n variables indépendantes sont au nombre de 6 on a k d mu rho d donc 6 variables indépendantes et bien on peut considérer que parmi ces six variables indépendantes il y en a un nombre de p qui va permettre d'exprimer les grandeurs fondamentales si vous regardez ici les grandeurs fondamentales nous en avons trois nous avons des kilos cachés dans ces unités là des mètres et des secondes donc ça veut dire que 3 de ces variables pourront servir à exprimer trois grandeurs fondamentales à ce moment là il va en rester n moins p c'est à dire dans notre cas 6 moins 3 donc 3 variables indépendantes qui vont permettre d'exprimer des rapports sans dimensions donc trois rapports sans dimensions on va écrire comme ça comme des rapports comme finalement des ratios entre ces différentes variables qui vont permettre de définir des nombres sans dimensions alors ça peut paraître rébarbatif comme je le disais mais le gros avantage c'est que finalement on va pouvoir simplifier cette relation de laquelle nous avons six variables différentes en n moins p nombre sans dimensions c'est à dire pour nous 6 moins 3 3 nombres sans dimensions donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on va l'appliquer au transfert de matière ce théorème et donc si on fait ceci on peut définir trois nombres sans dimensions qui vont être des combinaisons des différents paramètres ici j'ai choisi des mu et rho parce qu'ils font apparaître si vous regardez dedans des kilos des mètres et des secondes ces trois unités vont se retrouver dans ces trois nombres donc si on choisit ici les coefficients alpha, beta, gamma et judicieusement et bien on va pouvoir avoir des nombres sans dimensions donc un nombre où il y aura la vitesse des mu et rho un nombre où il y aura le coefficient de diffusion des mu et rho et un autre nombre sans dimension où il y aura le coefficient de transfert de matière des mu et rho donc c'est ce qui a été fait ici, bon je vais passer rapidement mais on va voir que si on fait cette analyse et bien on peut définir le nombre de Reynolds ici on peut définir un autre nombre ici, rho des sur mu alors il n'y a pas vraiment plus dans ce sens donc on l'a pris et on a défini que c'était 1 sur le nombre de Schmitt ici et un autre nombre ici, rho des cas sur mu qui finalement on a choisi de le définir un peu différemment en combinant avec le nombre de Schmitt et on a pu définir ainsi le nombre de Sherwood donc trois nombres ici sans dimension le nombre de Sherwood qui va caractériser le transfert de matière par diffusion dans le film ici sur le transfert de matière de diffusion qui aurait dans l'ensemble du système le nombre de Reynolds qui va définir force de convection sur une force viscose et enfin le nombre de Schmitt qui va définir la force viscose par rapport au coefficient de diffusion donc si on va donc maintenant un peu plus loin ça veut dire que cette loi ici entre ces six paramètres, six variables va pouvoir s'écrire entre trois nombres sans dimension le nombre de Sherwood, le nombre de Reynolds et le nombre de Schmitt alors ces trois nombres vont représenter le premier le nombre de Sherwood c'est le coefficient de transfert de matière qu'a dans le film, dans l'épaisseur de couche limite ici sur le coefficient de diffusion sur l'ensemble de la géométrie du système qui est aussi le rapport entre la dimension caractéristique du système sur l'épaisseur de couche limite d'ailleurs donc ce nombre va définir le transfert de matière et ce transfert de matière, nous allons pouvoir l'exprimer en fonction du nombre de Reynolds le nombre de Reynolds, lui, Rho, U, D sur Mu va représenter la mécanique des flux ici, donc l'aspect hydrodynamique et enfin on va avoir le nombre de Schmitt ici qui va permettre, lui, de caractériser l'aspect physico-chimique puisqu'on va retrouver la viscosité, la masse volumique et le coefficient de diffusion donc on va voir tout de suite un exemple donc lorsque vous allez faire le quiz suivant les questions suivantes on va l'appliquer par exemple dans un tube et donc pour le transfert de matière dans un tube on va avoir des corrélations comme ça entre Sherwood, Reynolds et Schmitt qui vont être dépendantes de l'hydrodynamique donc en régime laminaire on va avoir une relation qui va être différente de celle qu'on va pouvoir avoir en régime turbulent par exemple à la fin